bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéos donc pour celles qui me suivent et qui ont compris bah effectivement je suis enceinte et là j'arrive au bout j'arrive au bout donc je suis toujours aussi fatigué et donc en fait au niveau scrap je fais pas grand chose là on est le 7 mars peut-être que d'ici là j'aurai j'aurai accouché quand vous verrez cette vidéo pas vu que je traîne je traîne je traîne je traîne je traîne j'avais une vidéo aussi en plus à vous montrer puisque m'avait envoyé frisket m'avait fait une surprise donc catherine mais vous voyez j'ai toujours pas faussier mais j'ai fait un album un album bébé pour ma pour ma cousine qui a accouché d'un petit lonnie donc c'est mon premier album bébé j'en ai pas fait pour moi pour ceux qui me connaissent j'aime bien faire pour les autres mais j'avoue pour moi je fais rarement peut-être que j'en ferai un peut-être pas mais celui là il m'est j'avoue j'ai j'ai pris du temps pour le mettre je suis j'aurais pas été enceinte ça aurait été vite mais là celui là vous voyez je l'ai fini il ya un moment et il est toujours là j'ai fait vidéo j'ai pas pris les photos ah là là donc du coup je vous le montre alors j'ai pris un tuto de justine donc tuto scrap je vous mettrai le lien en barre d'infos euh j'ai pas fait tout pareil j'ai rajouté des pages mais j'ai les mesures c'est à peu près la même chose il fait 23 par 18 donc là j'ai utilisé la collection beau baby de simple story alors les choux cette collection elle fait mixte elle est mixte ouais bon il ya du rose dedans mais mais bon c'est plutôt j'ai mis peut-être plus de bleu et du coup j'ai fait je les fais à la cinch aussi comme comme justine les anneaux et j'ai rajouté du tissu et ça ça vient de de chez action je crois que ça allait bien avec la collection moi j'avoue surtout les j'avais que du tissu rose je suis plus fan des albums de pourfis tout ce qui est rose mais là je croyais que ça allait bien ensemble vous me direz bon j'ai cousu le contour bon j'avais galéré en plus et j'ai mis une espèce de comment on appelle ça une mousse j'avais acheté un je sais même pas comment ça s'appelle vous savez un tissu un peu mousse quoi qui fait un peu ouate j'en ai mis un petit peu donc du coup j'ai utilisé des cercles à broder j'en ai fait des checkers my aunt et in donc on a des dyes des die cut de la collection j'ai mis le prénom de mon petit cousin avec attendez j'allais dire un trombone non vous savez avec la grossesse la mémoire ça se perd encore plus j'ai tendance à perdre les noms quand je fais mes vidéos alors là je vous dis pas donc des demi perles je suis bordé là j'ai fait des petites fleurs ça c'était les petits coeurs à action non c'est la première fois que je les utilise voilà petit peu fi donc comme ça donc épaisseur derrière voilà c'est une feuille un peu rose tout le monde bon voilà j'aime bien moi bon devant alors j'ai fait une enveloppe avec la punch board j'ai galéré pour trouver la taille donc j'ai mis un scratch donc ça j'ai fait en fait une feuille blanche et puis c'est moi qui ai fait le fond donc petite déco des enamel dots là petit pompon et là c'est une feuille d'acétate donc là dedans on pourra mettre des grandes photos peut-être même mettre le bracelet de naissance donc du coup moi j'ai rajouté des feuilles d'acétate que j'avais eu chez Craftelier en A4 donc du coup pour écrire le mois donc j'ai fait pour du coup 12 mois donc à chaque page ce sera comme ça donc j'ai mis un en Craft un Tag et déco à chaque fois comme ça et sur de la mousse bon du coup on voit derrière mais bon tant pis du coup cadre alors franchement c'était galère de faire ça là la main là où c'était long ça c'était long donc à chaque fois petite déco en bas donc on glisse la photo ensuite là à chaque fois j'ai derrière peut-être pas à chaque fois j'ai fait une pochette et là j'ai mis les tags de la collection donc là on peut rajouter des photos des petits mots donc là deux mois déco petite déco là j'ai eu ce collier une image trois mois et là une petite pochette quatre voilà un tas à kiffer vu le temps que j'ai mis là pour le faire en plus je ne peux pas rester longtemps je ne reste pas longtemps assise donc c'est pour ça qu'en plus j'ai mis du temps à le faire la talio cinq mois je voulais m'en faire un avec une collection de Minitopia euh baby euh c'est quoi non c'est pas baby M c'est baby quoi baby baby blue regardez ça c'est un cachet de cire je suis contente je ne l'avais pas encore testé c'est un petit ours il y avait le contour donc j'ai enlevé le contour et c'est pas trop chou c'est que j'adore baby M donc je disais ou baby non c'est pas baby M parce que ça je l'ai c'est une autre de Minitopia mais on trouve plus on trouve plus toute la collection donc ça m'embête un peu moi qui aime bien tout avoir donc je sais pas si je vais m'en faire un mais il y a Séverine Baptistea qui m'avait fait un petit album là je vous l'avais montré je pourrais mettre des mini photos dedans donc ça c'est cool 7 mois ça c'est mes petits enamel dot en en cire allez je vais mettre un papier rouge une carte et là aussi c'est un petit cachet de cire du coup je l'avais pas encore utilisé avec une un signe tout ça qui apporte un bébé 9 mois chut là prenez tiens une photo du bébé qui est dodo oh je suis plutôt contente je suis plutôt contente du résultat pour un premier vous me direz ce que vous en pensez là j'ai fait une pochette comme ça un petit délicate en bois welcome baby là j'ai mis un petit charme là une autre pochette regardez aussi ce seau j'adore il vous avait pas manqué mais j'adore le petit lapin le petit ballon je trouve ça trop chou c'est trop chou et 12 mois c'est la fin sweet dream petit lapin et voilà pour finir une autre pochette et là aussi j'ai fait une autre pochette comme ça love you franchement ce que je lis c'était la déco là où la structure c'est plutôt galère à faire moi ce que j'aime c'est la déco donc voilà mon album n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je le trouve chou bon maintenant plus qu'à faire des photos et à l'envoyer avant que le petit il ait déjà un an merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à me laisser un petit commentaire ça me fera plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je l'espère au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?